Nous sommes une nuit de mai 1920 dans la campagne française, non loin d'une voie de chemin de fer, dans la maison d'un garde-barrière. Ce dernier est soudainement surpris par un homme vêtu d'un élégant pyjama qui sort tout droit de la nuit. D'un air un peu perdu, cet étrange personnage lui dit « Vous ne me croirez probablement pas, mais je suis le président de la République. » Salut les turbos. Ouais, pardon, salut les turbos. Ouais, du coup, les turbos, on pourrait penser que c'est une poiscaille assez banale, mais pas toujours parce qu'elle était préférée. Il n'y a pas de juste milieu, on reprend. On pourrait penser que donc c'est une poiscaille assez banale, mais non, parce que c'était le plat préféré du président Georges Pompidou. Des présidents de la République, on en a quand même eu une flopée, 25 jusqu'à présent, pour être précis. Et parmi eux, on trouve des noms prestigieux, comme par exemple Napoléon III ou même Charles de Gaulle. Mais il y a aussi des présidents un peu moins connus et qui sont pourtant assez hauts en couleur. Je pense par exemple à Félix Faure, un président qui est mort, alors que sa maîtresse lui a administré une petite gâtrille, du coup, pour le dire correctement. Mais ça n'est pas le seul chef d'État un peu rock'n'roll, puisque l'un de nos présidents est passé à la postérité, avec la réputation d'avoir été le chef d'État le plus fou qu'ait jamais eu notre pays. Mais pourtant, lors de son élection et au cours de sa carrière politique, rien ne laissait présager que ce président serait complètement maboule. Ses frasques ont fait d'ailleurs couler pas mal d'encre, et encore de nos jours, beaucoup d'histoires incroyables circulent sur lui. On raconte par exemple qu'il avait pour habitude de se déguiser en ramoneur pour se balader place de la Concorde, qu'il a reçu une délégation étrangère habillée avec un scaphandre, qu'il signait des documents officiels avec le nom « Vercingétorix » ou encore « Napoléon ». Mais bon, en tout cas, l'histoire la plus invraisemblable est qu'il est tombé d'un train en pleine nuit et en pyjama. Ah ouais, le mec était vraiment perché. Vous n'avez encore rien vu. Donc, qui était cet étrange président ? Pourquoi était-il fou ? Et surtout, pourquoi l'a-t-on laissé prendre le pouvoir ? Pour répondre à toutes ces questions, suivons dans ses aventures le président Paul Deschanel. Nous sommes en février 1920 et la France accueille avec joie son nouveau président. Il s'agit d'un homme de 65 ans, réputé pour son élégance, son éloquence, son excellente éducation et sa moustache toujours impeccable. Cet homme pèse et a du swag et ce n'est autre que notre Paul Deschanel. Paul Deschanel est né en Belgique car sa famille avait fui la France suite au coup d'état de Napoléon III qui avait renversé la République pour fonder le Second Empire. Il reçoit une excellente éducation et est élevé dans des idées et des valeurs républicaines. Pour l'anecdote, son parrain n'était autre que Victor Hugo. Et très rapidement, Paul Deschanel se fixe deux objectifs à accomplir dans sa vie. Le premier, c'est d'entrer à l'Académie française et le second, c'est de devenir président de la République. Eh ben, dit comme ça, ça a l'air simple. Mais le mec a l'air plutôt ambitieux. Ouais, et il sait ce qu'il veut, quoi. D'ailleurs, il commence sa carrière politique très jeune puisqu'à 23 ans, il est sous-préfet. Bon, jusque-là, tout se passe bien, très bien même, puisqu'à ses 44 ans, Paul réussit à atteindre son premier objectif, entrer à l'Académie française. En parallèle, il poursuit sa carrière politique avec panache. Toujours élégant et tiré à quatre épingles, il se fait une réputation de dandy éloquent qui ne mâche pas ses mots, surtout envers ses rivaux. D'ailleurs, un de ses discours lui vaudra un duel. Et ce duel sera contre un autre politicien. Il s'agit de Georges Clemenceau. Attends, mais quand tu dis duel, ça veut dire qu'ils se sont battus avec des épais ? Ah oui, oui, c'était un vrai duel. D'ailleurs, la légende raconte que notre Paul n'a fait que se défendre sans tenter aucune attaque, ce qui n'a pas manqué d'énerver Clemenceau, qui a fini par réussir à le blesser au visage. Mais au final, c'était plutôt un match nul. Après une brillante carrière, et surtout, après la Première Guerre mondiale, Paul Deschanel est enfin élu président de la République. Bon, je précise qu'il est le dixième président et qu'il succède à pas mal de monde. Paul Deschanel est élu, certes, mais c'est surtout pour éviter que son rival, Clemenceau, ne devienne président. Bah, il n'a pas l'air fou du tout. Au contraire, ça a l'air d'être un type brillant et parfaitement sans d'esprit jusqu'ici. Oui, tu as raison. Jusque-là, il était tout à fait normal. Mais dès son élection, les choses ont changé. Pour commencer, le nouveau président a un comportement bizarre. Par exemple, il est particulièrement étrange lors de ses déplacements officiels. D'ailleurs, alors qu'il est en visite dans un village, il dit... Oh, il y a trop de policiers. Je reviendrai plus tard sans eux. Je serai plus tranquille. Et les policiers dont il parle, bah, ce sont ceux qui forment son escorte et qui assurent sa propre sécurité. Bah, ça va, c'est un peu inhabituel, mais bon. Bah, à l'époque, on s'est dit un peu la même chose, tu sais. On a pensé que c'était pour se donner un style différent de ses prédécesseurs, ou bien que le président était un peu agoraphobe. Mais rapidement, bah, il a fallu se rendre à l'évidence. Le président Deschanel a un petit pète au casque. Paul Deschanel a une très bonne réputation. Et lorsqu'il est en visite officielle, il n'est pas rare que les gens lui jettent des fleurs. Il prend l'habitude de les ramasser et de les embrasser avant de les rejeter dans la foule. Mais un jour, il pleut, et les fleurs tombent dans la boue et le crotin des chevaux. Qu'à cela ne tienne, notre président reste fidèle à son habitude et les ramasse et les embrasse avant de les renvoyer dans la foule avec un grand sourire aux lèvres. Et probablement un peu de boue et de crotin dans sa moustache. On peut le dire, Paul Deschanel est bizarre. Et assez gênant. Et c'est d'autant plus malaisant qu'il est président de la République. Et des histoires comme ça, bah, il en a plein. Par exemple, lors d'une visite officielle, Paul Deschanel a pris à partir un aveugle en lui disant... « Mon ami, vous ne me voyez pas, mais vous pouvez sentir mon cœur battre. » Une autre fois, il prononce un discours qui rencontre un grand succès. La foule l'acclame avec enthousiasme. Tellement d'enthousiasme qu'il décide de... répéter son discours. Le même, encore une fois. « Je crois qu'il a confondu les meetings politiques et les concerts. » Bon, ouais. A priori, on a réussi à le convaincre de ne pas le faire, mais il s'est montré vraiment très insistant. En parallèle de ses frasques, le président semble avoir des petits coups de cafard. Il semble, de temps en temps, un peu dépressif, blasé. Il refuse parfois de signer des documents importants, si bien que c'est sa femme qui les signe à sa place. Pourtant, entre les crises de folie et les sautes d'humeur, le président Deschanel semble lucide et a conscience que sa situation est parfois assez ridicule. Mais je ne comprends pas. Pourquoi il a des crises de folie ? Il prend des substances un peu étranges, peut-être ? Eh bien, il y a plusieurs raisons pour expliquer l'attitude bizarre du président Deschanel. Premièrement, rappelez-vous, devenir président était son but ultime. Une fois qu'il l'a atteint, il ne sait plus vraiment quoi faire et se retrouve complètement névrosé. C'est un petit peu comme vouloir absolument quelque chose et ne pas savoir quoi en faire une fois qu'on l'a. Mais il devait bien avoir des objectifs politiques, devenir président sans avoir rien prévu, c'est un peu ballot. Et tu as raison. Effectivement, notre Paul avait des ambitions, mais même si à l'époque, on était en république, cette république était différente de celle dans laquelle nous vivons. En effet, Paul Deschanel fut président sous la 3ème république. Cette république a succédé au 2nd empire de Napoléon III. Or, pour fonder cet empire, Napoléon III s'était arrangé pour devenir président de la 2ème république avant de la supprimer au profit de son empire qui durera jusqu'en 1870. Ça a servi de leçon à tout le monde, surtout aux républicains qui ne veulent plus qu'un président abuse de son pouvoir pour changer de régime. Mais du coup, comment ils s'y sont pris ? Eh bien, ils ont fortement réduit les pouvoirs du président de la république. Ce dernier n'est pas élu au suffrage universel, mais par l'Assemblée nationale. Ces décisions peuvent facilement être contrées par les autres institutions du pouvoir. Et le fait d'être président, mais impuissant à faire évoluer quoi que ce soit, bah, ça frustre beaucoup notre pôle. Et il aurait même dit « J'ai mis des années pour devenir président et une heure pour comprendre que ça ne servait à rien. » Mais il n'y a pas que ça. Notre président aurait souffert d'un trouble mental répondant au nom stylé de syndrome d'Elpénor. Elpénor est un personnage de la mythologie grecque. Même s'il est un compagnon du célèbre Ulysse, il n'est pas très brillant. Il ne s'illustre ni au combat ni par ses sages conseils. Lors de la halte d'Ulysse sur l'île de la sorcière Circé, il s'enivre et s'endort. Le lendemain, alors qu'il faut repartir, il est mal réveillé et meurt en tombant de la falaise. Bon, ce n'est clairement pas le truc le plus épique de la mythologie grecque, mais bon, avec cette histoire, vous avez compris que le syndrome d'Elpénor désigne une confusion mentale et spatiale qui survient après le sommeil. Quand elle se réveille, les personnes qui en souffrent ne sortent pas vraiment du sommeil. Elles se retrouvent dans une sorte d'état à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil. Cet état les désoriente complètement et leur fait perdre leurs repères. Et ces phases entre le sommeil et l'éveil peuvent durer plusieurs dizaines de minutes, voire quelques heures dans les cas les plus graves. Après, on ne connaît pas vraiment les raisons de ce trouble, mais le stress et l'anxiété y joueraient une part considérable. Et justement, le président va avoir un petit pépin qui va révéler au monde ces étonnants petits problèmes de santé. Un jour, il doit prendre le train pour assister à l'inauguration d'un monument dans une ville de province. Le président doit faire un trajet en train et par souci de temps, on le fait voyager de nuit dans un train équipé de couchettes. Naturellement, le président a une cabine spéciale pour lui. Seulement, voilà, au beau milieu du voyage, Paul Deschanel se réveille parce qu'il a trop chaud. Et là, il fait ce que n'importe qui aurait fait, il ouvre la fenêtre. Sauf que la fenêtre est coincée et donc il force un petit peu trop et elle s'ouvre brutalement. Et là, Paul Deschanel tombe de son train. Bon, je vous rassure, à l'époque, les trains ne roulent pas vite et le président tombe d'un wagon qui va à une cinquantaine de kilomètres heure. Bon, c'est quand même suffisant pour mourir de base, mais il faut savoir qu'il tombe aussi sur un talus de gazon et il n'a même pas une égratignure. En revanche, il se retrouve quand même tout seul et en pyjama en plein milieu de la nuit et au milieu de nulle part. Le président se met à allonger la voie et rencontre un cheminot qui montait la garde. Là, bon, je vous laisse imaginer la scène. Qu'est-ce qu'il fout ce camp ? Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Naturellement, lorsque Deschanel a essayé de dire au douanier qu'il était le président de la République, ce dernier ne l'a pas cru et a pensé rencontrer une sorte de vagabond complètement perché. Il décide donc de l'emmener dans la maison du garde-barrière le plus proche pour tirer les choses au clair. Là-bas, le président répète son histoire mais on a toujours du mal à le croire. La seule qui le croit, c'est la femme de garde-barrière qui remarque qu'il a les pieds propres et soignés et donc qu'il est potentiellement de la haute société et dit la vérité. En parallèle, dans le train présidentiel au petit matin, on se rend compte qu'il manque quelqu'un de plutôt important. Les autorités sont prévenues et on part immédiatement le chercher. On le retrouve alors sans trop de problèmes et on le ramène à Paris. Les médecins l'examinent et le trouvent en parfait état de santé mis à part quelques bleus. Suite à ça, on se pose de sérieuses questions sur la santé mentale du président mais on lui accorde le bénéfice du doute. Faut dire que la nuit au cours de laquelle il est tombé, le président avait pris un somnifère assez puissant. Bon, rien n'est sûr mais ce somnifère aurait pu aggraver les effets du syndrome Del Penor dont il souffrait. Quoi qu'il en soit, à partir de cette étonnante aventure, la réputation du président Deschanel est forgée et de nombreuses rumeurs farfelues et souvent infondées vont se mettre à circuler sur son compte. D'autres histoires rapportent qu'il se serait mis à grimper dans les arbres de l'Elysée lors d'une promenade avec ses collaborateurs. On raconte aussi qu'il aurait reçu des ambassadeurs étrangers en étant complètement nus ou bien vêtus d'un scaphandre. Les versions divergent. Et même si ces histoires sont relativement plausibles, il ne s'agit là que de rumeurs qui n'ont pas été prouvées par des témoignages filables. Par contre, pour le reste, tout est vrai. Toutes ces histoires ? Eh bien pour l'instant, ouais. Mais une dernière aventure, bien vraie celle-là, va avoir définitivement raison de son mandat et de sa crédibilité. Alors que le président est à rambouiller, il fait une promenade matinale. Et puis il croise un homme qui pêche tranquillement dans le canal à côté duquel il se promène. Jusque là, tout va bien. Mais le président décide de piquer une tête. Il a envie d'aller se baigner dans le canal et il le fait. Mais tout habillé, ça va de soi. Ceci dit, il ne va pas nager ou quoi que ce soit. Non. Il rentre progressivement et doucement dans l'eau sans rien faire. Et quand il a de l'eau jusqu'à la taille, une conversation surréaliste a lieu avec le pêcheur qui se précipite vers lui en le voyant. Mais enfin, monsieur le président, qu'est-ce que vous faites dans l'eau ? Vous allez attraper froid. Ah, bonjour mon ami. Après ça, vous vous en doutez, Paul Deschanel présente sa démission. Une démission qui naturellement est acceptée. Notre président prend un peu de repos et ses crises semblent se calmer. Il fera un petit retour en politique mais décèdera finalement en 1922. Deux ans après la fin de son court mandat qui aura duré seulement 7 mois. Avec le temps, la réputation du président Deschanel a fini par le dépasser et de nouvelles histoires loufoques sont venues s'ajouter à la longue liste. Mais imaginez un instant que le président n'ait pas eu la sagesse de présenter sa démission et qu'il soit resté à la tête du gouvernement. Quel aurait été le destin de la France avec un chef d'état aussi particulier ? Et juste avant que vous partiez, des nouvelles vidéos sont sorties sur la chaîne secondaire. Alors si t'es curieux de voir les coulisses de la TGS, hésite pas à aller voir. Sur ce, on espère que vous avez passé un bon Noël et on vous souhaite une très bonne année à tous.